... Si Étienne Sécaldi fait l'objet de sanctions pour ne pas avoir rejoint le poste, et c'est ça cette base minimum, le recours à la grève paraît effectivement le seul recours possible et que d'autre part pas mal de magistrats syndiqués qui interpellent dans les couloirs ont fait savoir également qu'ils étaient extrêmement choqués par les propos du garde des Sceaux et que des choses comme ça ne pouvaient pas se produire dans le meilleur des mondes judiciaires. Le risque de grève donc dans les palais de justice. En refusant sa nomination à Asbrook, le substitut Sécaldi ne pensait certainement pas révolutionner ainsi le monde de la magistrature. Car l'événement, en dehors de ses implications politiques, est historique. Songez que jamais les magistrats français ne se sont mis en grève, jamais depuis la révolution de 1789, maire de la justice française. Cette décision exceptionnelle, c'est le congrès extraordinaire du syndicat de la magistrature qui l'a prise. Ce syndicat, que certains qualifient de gauchiste, il est né, il est vrai, au lendemain de mai 68, n'était pourtant pas seul aujourd'hui. Certains magistrats non syndiqués assistaient au débat. Et surtout, le président de l'union syndicale des magistrats, une organisation particulièrement modérée, n'a pas été la dernière à exprimer le ras-le-bol de ses adhérents. M. Braunschweig récuse l'analyse de M. Jean Le Canuet. On ne peut pas sanctionner le refus d'avancement, dit-il, avant de mettre en cause la dépendance du magistrat par rapport au pouvoir exécutif. Ce qui nous a déplu, je le dis tout de suite, c'est que M. Sequeldi, ayant refusé de rejoindre Assois, ce qui est son droit, il a le droit de refuser une promotion. M. le garde des soins a cru de voir, disons, la tribune de l'Assemblée nationale, le menacer de sanctions disciplinaires. Mais nous pensons que là, c'est allé très loin, parce qu'un magistrat a le droit de refuser son avancement, et la seule sanction, qui est d'ailleurs appliquée de temps en temps, car le cas n'est pas isolé, c'est que le magistrat qui refuse son avancement est radié de la liste d'avancement pendant quelque temps. Ce que nous trouvons dans cette affaire, c'est qu'elle illustre malgré tout un point que nous avons développé depuis longtemps, c'est-à-dire l'insuffisance de la protection statutaire du magistrat. Il est trop dépendant du pouvoir politique. C'est-à-dire que le magistrat du parquet est entièrement dépendant, et le magistrat du siège, qui en principe ne devrait pas l'être, puisqu'il y a un conseil supérieur qui est là pour le protéger, pratiquement, et malgré la présence du conseil supérieur, pratiquement, sa carrière dépend du pouvoir politique. Vous souhaitez donc qu'on établisse un nouveau statut du magistrat ? Oui, nous demandons une réforme fondamentale du statut de l'administratur. Et comme première réforme, indispensable, nous demandons celle du conseil supérieur de l'administratur, qui devrait avoir tous les pouvoirs de gestion, tous les pouvoirs de discipline, et non seulement à l'égard des magistrats du siège, mais également à l'égard des magistrats du parquet. La parole est donc maintenant au ministre de la Justice. Le garde des Sceaux, M. Lecanuet, mettra-t-il ces menaces à exécution ? Sanctionner-t-il M. Sécaldi, si celui-ci maintient son refus d'aller siéger à Hasbrook, dans le nord de la France, comme le ministre de la Justice ? M. le ministre, vous avez ce soir affaire à une véritable fronde de la magistrature, et même à une menace de grève de la part des membres du syndicat de la magistrature. La grève est illégale. Les magistrats n'ont pas le droit de se mettre en grève. C'est donc un problème sérieux. Je m'entretiendrai avec les magistrats, mais j'ai le devoir, comme ministre, d'appliquer la Constitution et les lois. Un magistrat a demandé une promotion, il l'a obtenue, il avait donné un poste auquel il est nommé, et par conséquent, j'ai le devoir de donner à tous les tribunaux de France, y compris à ceux du nord qui manquent de magistrats, les magistrats dont ces tribunaux ont besoin. Donc pour vous, pas de retour en arrière, M. Sécaldi doit aller à Hasbrook ? Bien entendu, c'est normal, c'est conforme au vœu qu'il a exprimé. Il n'est pas du tout l'objet d'une sanction, mais au contraire d'une promotion. Mais ce qui avait l'étonnant aujourd'hui, et si j'ai parlé de fronde, c'est parce qu'on a vu aussi des gens modérés, comme M. Brunschweig, par exemple, au cours de cette réunion ? Oui, je m'entretiendrai avec M. Brunschweig, comme je l'ai fait à différentes entreprises, je suppose, mais je manque d'informations à l'heure où vous m'interrogez, qu'il pose le problème de la composition et du rôle du Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça, de la tutelle de l'exécutif sur la magistrature. C'est le président de la République lui-même qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez que c'est une immense question qui met en jeu la Constitution elle-même. Cette affaire, c'est qu'elle dit, a en tout cas motivé les hommes politiques aujourd'hui, qu'ils soient d'ailleurs de la majorité ou de l'opposition. Ceux qui suivent la chose politique ont d'ailleurs eu l'impression aujourd'hui d'assister à une véritable rencontre sportive. Premier au filet, Roland Leroy, le leader communiste, dont c'était d'ailleurs la rentrée, parle devant les participants de la Fédération communiste de Paris, et qui tenait faite ses cibles, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Tout est bon pour ces grands capitalistes, déplacements autoritaires de magistrats, mainmises totale sur les moyens d'information, répression, manipulations électorales. Chaque jour, apporte de nouveaux exemples de la nocivité du pouvoir, de l'ampleur des luttes qu'il doit affronter, de la profondeur du mécontentement que sa politique suscite. Aujourd'hui, par exemple, le ministre de la Justice, le Canué, et celui de la police, Poniatowski, Rivali, l'un et l'autre se déchaînent, tous deux, contre la liberté et la démocratie. L'un attaque le parti communiste, l'autre les magistrats. Mais il faut qu'ils sachent que la cause de la liberté est indivisible. Monsieur Poniatowski se laisse rarement attaquer, sans répondre, et souvent avec vigueur. Ainsi, devant les jeunes Giscardiens, le ministre d'État riposte donc ses cibles, le parti communiste et le parti socialiste. Peut-on admettre qu'au mépris de l'obligation de réserve que le statut général de la fonction publique impose à tous les fonctionnaires, quelques agents, quelques tyrannos de bureaux, utilisent leurs fonctions, leurs autorités et le pouvoir qui leur est délégué pour agir à des fins politiques. C'est ce que la Fédération de Paris du Parti Socialiste vient de leur demander expressément dans son bulletin de liaison GSE national de la fonction publique. Et nous pouvons lire dans son numéro du mois de mai une invitation à briser le secret de l'administration, à dévoiler et à critiquer l'engagement du pouvoir actuel, à mener la lutte à l'intérieur et à l'extérieur de l'administration. L'honneur de ceux qui se sentent engagés au service du bien public et le respect et la protection dus aux citoyens exigent une stricte neutralité politique. Elle devra être respectée par les agents de l'État. Et François Mitterrand, me dirait-vous ? Eh bien, le leader socialiste a joint aujourd'hui sa voix au concert. Il y a actuellement une véritable chasse aux sorcières dans l'administration, a déclaré François Mitterrand, et c'est le gouvernement qui en est responsable. Ce sont des violences, savez-vous, que ces chasses aux sorcières organisées dans la fonction publique, nos camarades socialistes à l'heure actuelle éliminés de leur fonction, contrairement à toutes les règles de leur profession, qui ne sont pas des agents du Parti socialiste dans leur métier, qui sont des agents de la fonction publique et qui en respectent les règles et les lois et la morale. Je n'ai jamais reçu un dossier clandestin. D'ailleurs, je n'en ai pas besoin. Or, plusieurs de nos camarades, notamment au ministère de la Justice, et d'après les instructions du Premier ministre, de telle sorte que cela va s'étendre, seront chassés de leur fonction parce qu'ils votent socialiste. Mais ce qu'on attendait de François Mitterrand, en dehors de cette réflexion, c'était à l'occasion du congrès extraordinaire du Parti socialiste, qui se tenait à Dijon, une définition de la tactique des socialistes face aux élections municipales. On n'a donc pas été surpris. À une quasi-unanimité, les socialistes ont adopté le texte proposé par François Mitterrand. Un texte qui prévoit un respect total de l'Union de la gauche, mais aussi la négociation des listes, cas par cas avec les communistes, le tout agrémenté d'une mise en garde. Il n'y aura pas de pitié pour les socialistes mécontents. Mais la surprise politique de ce discours, c'est l'attaque de François Mitterrand contre le gaullisme. Le gaullisme a été un grand mouvement national du passé, mais le socialisme, c'est un grand mouvement national et international tourné vers l'avenir. C'est toute la différence. Les uns tournés vers le passé qui ont voulu refonder le XIXe siècle en plein XXe, et d'autres qui veulent faire avancer un peu le XXIe. C'est toute la différence, mais elle est suffisamment importante pour que les uns soient des hommes du progrès et les autres des conservateurs. Moi, je crois que le socialisme en France n'a de chance de se développer que si, en parlant clairement au monde des travailleurs, à l'intérieur de l'Europe, du marché commun et au-delà, nous sommes capables de leur dire, voyez, la France, elle paraissait peut-être un peu endormie, elle s'était réveillée avec un homme illustre qui l'avait enchantée. Nous, nous la réveillons avec des idées, avec un projet, avec aussi et beaucoup plus les structures qui permettront à ce que nous avons nous-mêmes, l'amour des hommes et le service des travailleurs. Le socialisme, chers amis, est international, à compter du moment où nous aurons su faire de l'expérience nationale française la réussite des temps modernes. À moins d'un an des élections municipales, le parti socialiste refuse donc l'alliance si minime soit-elle, soit avec les gaullistes, soit avec les centristes. Une position dure que M. Jean Le Canuet, pour les centristes, juge sévèrement. Eh bien, M. Mitran, casse des unions qui ont été jusqu'à présent fructueuses et de plus en plus ils s'emprisonnent avec les communistes dans des alliances exclusives. Ça ne nous étonne pas, quand même. Ça ne m'étonne pas, mais c'est un pas de plus du mauvais côté. Et c'est une volonté que je ne comprends pas de couper la France en deux blocs, non seulement au niveau des grandes élections nationales, mais à l'intérieur de la Commune. Or, la Commune, ce n'est pas ça. La Commune, c'est une communauté. Et le Conseil municipal, dans notre conception, doit regrouper toutes les tendances dès lors qu'elles sont ensemble d'accord pour avoir une politique municipale. Il nous faut encore parler du Liban, ce soir. Ce Liban où les combats continuent et où plusieurs centaines de personnes ont été tuées aujourd'hui. Parmi les victimes de ces combats et de ce dimanche, Édouard Sabe, rédacteur en chef du quotidien libanais L'Orient le jour, est correspondant au Liban de notre confrère, Le Monde. Édouard Sabe circulait en voiture. Il a été, semble-t-il, mortellement blessé par un tireur isolé. Le président Valéry Giscard d'Estaing s'adressera aux Français le 25 mai au soir dans une allocution radio-télévisée. Le chef de l'État parlera des conséquences de la reprise économique et des réformes qui interviendront l'an prochain en faveur des personnes âgées. Cette allocution interviendra au lendemain du voyage du chef de l'État aux États-Unis, un voyage qui commencera demain à bord du supersonique Concorde. Disons la vérité, la France en général, son président, en particulier, n'ont pas une très grosse cote là-bas. Non pas qu'on les déteste, mais bien plutôt qu'on les ignore. On connaissait bien la France du général de Gaulle parce qu'il irritait, parce qu'il agaçait. On connaissait un peu la France de Georges Pompidou parce que son nom était facile à prononcer. On ne connaît pas beaucoup la France de Valéry Giscard d'Estaing. Plus précisément, on la connaît bien dans les élites, mais pas du tout dans le grand public. C'est ce qu'ont prouvé cette semaine, quatre sondages effectués à la demande de l'Élysée. Alors pourquoi cette ignorance ? Et bien surtout pour une raison bien simple. Les Japonais exportent aux USA pour 12 milliards de produits, les Allemands pour 6, les Anglais pour 4, les Français pour 2 seulement. Et dans ces 2 milliards, peu de produits directement perçus par le grand public. Un exemple, 13 000 voitures françaises pour 700 000 japonaises. Pour les Américains, donc, la France n'est pas une grande puissance industrielle. Donc, pas d'accueil explosif à attendre de la part de l'opinion et c'est l'une des raisons pour lesquelles Valéry Giscard d'Estaing évitera New York pendant son voyage. Mais en quelques jours, le président français va faire beaucoup pour redresser son image. En ce moment même, 19 millions de familles américaines sont en train de découvrir la photo du couple présidentiel à la une du journal Parade, le supplément dominical de 110 quotidiens. Il va se prêter aux questions du C'est-à-dire local, le magazine Meet the Press. Il va s'adresser au Congrès en anglais. Il va parcourir Washington, Philadelphie, Houston, la Nouvelle-Orléans, Lafayette, etc., etc. Bref, au-delà du simple protocole, il va vendre la France aux Américains. Et puis, en marge de ce voyage du chef de l'État aux États-Unis, Antenne 2 a également bouclé ses valises aujourd'hui. À partir de demain soir, notre journal de 20 heures, ou du moins, sa plus grande partie, ne sera pas diffusée de Paris. Une partie de notre rédaction donc est à New York et dès demain soir, Georges Leroy, c'est donc un journal américain que nous présenterons aux téléspectateurs français. Cinq jours d'informations à l'américaine, voilà ce que je vous propose au nom de la rédaction d'Antenne 2. Dès demain à 20 heures, le journal diffusé en direct de New York vous apportant le regard de l'Amérique sur l'actualité. Vous verrez, vous, téléspectateurs français, ce que voient à peu près à la même heure des millions de téléspectateurs américains. Le moment est choisi, vous le savez, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique fêtent leur bicentenaire, le bicentenaire de leur indépendance et les Français y sont pour quelque chose. Le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, sera pendant cette semaine l'hôte des Américains pour leur parler plus de la France d'aujourd'hui et de demain que de celle d'avant-hier. Et les Américains sont déjà et vont encore pendant les mois à venir être en pleine campagne électorale. Sans compter la reprise économique là-bas dont nous devrions bientôt ressentir les effets ici. Autant de raisons pour regarder vivre les Américains de près et voir avec nous comment toutes ces informations et d'autres aussi leur seront présentées chaque jour. Rendez-vous donc demain soir à 20h et tous les soirs de la semaine à New York depuis les studios de la grande chaîne de télévision américaine la CBS qui accueillera la rédaction d'Antenne 2. Le docteur Edmond Siméoni sera demain devant ses juges devant la cour de sûreté de l'état installée au palais de justice de Paris. L'ancien responsable de l'ARC l'action pour la renaissance de la Corse répondra d'un certain nombre de chefs d'accusation notamment prise d'otage et tentative de missiles volontaires en clair pour l'affaire d'Alleria Edmond Siméoni risque la peine de mort. Ce procès ne se terminera pas sur une condamnation à la peine capitale tout le monde en est bien persuadé. L'affaire est politique et en Corse le verdict quel qu'il soit est très attendu. De lui dépendra peut-être le maintien du calme actuel ou l'explosion des revendications. Votre sommation on va faire usage de la force. La révolte des autonomistes provoqua la mort de deux gardes mobiles. Personne n'avait voulu ce drame il s'agissait alors de dénoncer les agissements d'un viticulteur rapatrié. Depuis neuf mois choqués par les événements d'Alleria les Corses ont observé une trêve un calme apparent voulu par les militants de l'ex-Arc plus pour expliquer et préparer d'autres actions que pour rassurer. Nous avons voulu ce calme parce que nous pensions que ça clarifiait beaucoup de choses et qu'il ne fallait pas troubler les esprits. Il y a eu après à l'air il y a quelques mesures partielles à la demande du président de la république pour résoudre les problèmes les plus urgents à savoir l'histoire des élections la continuité territoriale et indemnisation des gens qui avaient été atteints par le scandale que nous avions dénoncé à l'air c'est à dire la banqueroute frauduleuse vitivinicole. Mais en fait tout est à faire en Corse il n'est pas possible de en quelque sorte de boucher des petits trous tout est à faire le problème est global il doit être pris globalement et nous sommes loin du compte pour le moment. Souvent déçus par le pouvoir les Corses n'accordent plus guère de crédibilité aux promesses de celui-ci. Pourtant le gouvernement a fait diligence après Alleria les préfets originaires de l'île ont été nommés à Ajaccio et Bastia et surtout des crédits spéciaux ont été accordés. on a insisté sur le principe de la continuité territoriale mais il n'est pas certain que cet apport financier soit à lui seul la solution aux problèmes insulaires. Les règlements économiques sont en cours ils ne suffisent pas il y a à l'heure actuelle sur le plan psychologique des problèmes importants il y a eu une prise de conscience qui a été quelquefois dramatique pour beaucoup pour les jeunes d'abord parce qu'ils s'étaient engagés et ont réalisé dans ce moment l'étendue de leur engagement pour les hommes publics en place qui ont peut-être réalisé à cette occasion qu'il y avait de leur part une certaine carence. Le calme actuel est fait surtout d'angoisse et d'attente. La jeunesse corse se demande ce que va devenir le docteur Simeoni. Dans le fond il faut reconnaître qu'elle reconnaît en lui son véritable leader. hostile au clan politique traditionnel les jeunes corses ne se reconnaissent pas très bien dans les élus une sensibilité extrémiste les porte parfois vers les slogans de l'anticolonialisme français ou de l'indépendance. Ils sont encore peu nombreux plus largement ils revendiquent un avenir assuré en Corse une identité ce qu'ils appellent le droit à la différence. Quand je suis parti faire mes études je me suis aperçu que j'étais différent je ne vais pas dire ni mieux ni pire mais j'étais différent en Corse c'est différent. Ce qu'on demande c'est que on respecte un peu une espèce de une certaine identité qu'on ne veuille pas systématiquement faire du Corse la copie conforme du français moyen quand on considère qu'il sent les choses peut-être d'une autre façon il faudrait respecter ça. Pour le présent dans l'île tous attendent du procès du docteur Edmond Siméoni un verdict de clémence un jugement qui prolonge ou mieux renforce le calme apparent de ces derniers mois mais le risque d'un nouvel alleria n'est pas à écarter les fractions autonomistes voire indépendantistes celles dont les militants écrivent sur les murs français hors de Corse ne se rallieront pas facilement aux appels à l'unité même s'ils émanent du docteur Siméoni devenu le symbole des revendications régionalistes d'une génération plus sensible à un avenir insulaire que continental L'affaire du Torrey Canyon avait remué la France entière l'échoge de l'implique braverie avait tenu la une des journaux durant plusieurs semaines au début de l'année en revanche le naufrage d'un pétrolier dans le port de la Corogne en Espagne ne semble pas susciter autant de commentaires c'est peut-être le résultat des multiples répétitions de ces catastrophes pourtant l'affaire de la Corogne est peut-être la plus exemplaire un pétrolier chargé de plus de 130 000 tonnes de pétrole déverse actuellement sa cargaison à quelques centaines de mètres seulement de la côte et aujourd'hui certains espagnols estiment que les efforts pour venir à bout de cette marinoire ont été à la fois mal adaptés et considérables considérables puisqu'avions-citernes et bateaux-pompes déversent constamment des milliers de litres de détergent dans la mer 300 tonnes pour la seule journée de vendredi mais tous ces efforts semblent illustrer la lutte du pot de terre contre le pot de fer en effet il faut calculer que 10 litres de détergent sont nécessaires pour venir à bout d'un seul litre de pétrole et encore faut-il que la nappe ne soit pas trop épaisse puisque le produit d'un genre nouveau fait couler le pétrole en l'alourdissant l'incendie qui faisait rage à bord ces jours derniers favorisait la tâche des nettoyeurs mais les risques de nouvelles explosions étaient à craindre et c'est avec soulagement que l'on a vu le feu s'éteindre vendredi soir car à présent l'on peut s'approcher du navire durant toutes ces opérations bien sûr les coulées noirâtres vont continuer de se répandre sur les flots et quand on sait que l'urkiola contient encore plus de 90 000 tonnes de pétrole brut on peut craindre le pire dès à présent la catastrophe de la Corogne dépasse en ampleur celle du Torrey Canyon qui dévasta il y a quelques dix ans les côtes anglaises et bretonnes c'est en effet toute la Galice qui est menacée et si l'on a déjà évalué le coût de la perte du navire 250 millions de francs les dégâts causés par ces 178 000 tonnes de mazout atteindront des chiffres astronomiques les deux ressources essentielles de cette région sont le tourisme et nous sommes à un mois des grandes vacances or voyez dans quel état sont les plages et surtout la pêche la Galice est une réserve de poissons et de crustacés or il est à craindre que les produits chimiques utilisés pour assainir la mer achèveront l'empoisonnement de la flore et de la faune empoisonnement déjà largement entamé par l'invasion du pétrole Le 14, le 10 et le 6 autrement dit Countdown, Hill Point et une os de Saphir voilà les trois chevaux qu'il fallait jouer cet après-midi dans le prix Rieux Sec pour gagner le tiercé un tiercé sur le plat marqué pourtant par deux chutes le 17 et le 18 ont en effet brouté le gazon de Longchamp tandis que le 9 a presque refusé de prendre le départ il est parti au petit trousse ce qui est tout de même un comble pour un galopeur 14, 10 et 6 ce qui nous donne les rapports 5 260 francs pour 5 francs dans l'ordre et 1052 francs toujours pour 5 francs mais dans un ordre différent sur le circuit automobile de Zolder en Belgique une voiture française s'est classée dans les trois premiers la Ligier de Jacques Laffitte a fini 3ème du Grand Prix de Belgique un Grand Prix gagné par les Ferrari intouchables en ce moment les Ferrari de Niki Laoda et Clay Rigazzoni Niki Laoda a remporté aujourd'hui sa 4ème victoire de la saison il devient pratiquement intouchable dans le championnat du monde des conducteurs 1976 demain le temps sera généralement ensoleillé sauf sur le quart nord-est du pays où les nuages seront dit-on nombreux les températures elles seront agréables 16 à 18 degrés dans le nord du pays et 22 à 24 degrés dans le midi à 23h c'est Bernard Pradino qui vous tiendra au courant des derniers développements de l'actualité vous y retrouverez d'ailleurs François Chalet qui vous narrera les événements du festival de Cannes toute notre équipe vous souhaite une bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada